Bonjour, nous sommes le vendredi 10 avril, continue la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures liées au confinement. Ce matin j'ai tenu une conférence téléphonique avec un certain nombre de commerçants. Un des objectifs de la ville c'est le maintien au maximum de l'activité économique et de l'activité commerciale, soit en développant des outils de vente à domicile ou d'adaptation de l'outil de production, soit en permettant à nos chefs d'entreprise de bénéficier des mécanismes d'aide de l'État et de la région. Deuxième axe qui est l'axe sanitaire, nous avons eu au centre municipal de santé plus de pratiquement 1000 téléconsultations. Nous avons distribué également 6000 masques et aujourd'hui ces masques sont distribués en priorité aux médecins, aux infirmières, infirmiers, aux personnels soignants, aux policiers, à toutes les personnes qui ont un contact direct avec la population. Et je tiens à remercier l'initiative qui a été prise par toute une équipe de couturières bénévoles de la ville, de fabrication de blouses de protection que nous distribuons dans les EHPAD. Et à ce jour, pratiquement 130 blouses ont été fabriquées. Alors nous avons aussi un souci particulier qui est l'aide aux plus vulnérables, et notamment aux personnes qui, du fait de la situation économique, se retrouvent sans quasiment de moyens financiers, voire de moyens leur permettant d'acheter des aliments. Donc nous avons commencé ce matin avec l'association Les Restos du Coeur, et nous allons continuer à le faire avec la Croix-Rouge et d'autres structures, des distributions de bons alimentaires à des personnes qui figurent sur des fichiers qui sont de grandes difficultés financières. Ces bons alimentaires leur permettront d'acheter des produits alimentaires et de passer un cap difficile dans les semaines qui viennent.